Qu'est-ce que l'on pense à l'Ordre ? Qu'est-ce que l'on pense à l'année ? Qu'est-ce que l'on pense à l'année de la vie ? Et que dix jours après, il y a Yom Kippour où on demande pardon pour ce qu'on a fait l'année qui est passée. Quelque chose qui est tout parent. Normalement, ça devrait être le contraire. On devrait demander pardon pour ce qu'on a fait l'année passée. Et à présent, on fait Rosh Hashanah, on commence une nouvelle année. Parce qu'à Rosh Hashanah, comment est-ce qu'on sait qu'on va faire tout pour comme il faut ? Quelqu'un peut avoir un problème. Il peut oublier de manger. Ou il peut faire quelque chose qu'il ne doit pas faire. Ou il ne peut pas prier. Ou il va l'inciter à un gars qu'il n'arrive pas à se concentrer. Je ne sais pas, il n'arrive pas à faire plusieurs choses. On commence à voir que ces prières vont passer. Yom Kippour qui va être pardonnés pour ce qu'il a fait l'année d'avant. Alors qu'il a été déjà jugé, ça fait dix jours, pour tout ce qu'il va voir. C'est quelque chose qui est une question. L'autre question, c'est qu'après Yom Kippour, quatre jours après, il y a le Sukkot. Mais dans le Sukkot, c'est une fête qui est un petit peu difficile. Pourquoi ? Premièrement, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut faire le Sukkot. Ce n'est pas tout le monde qui a le jardin. Ce n'est pas tout le monde qui est pérase. La majorité des gens, surtout ceux qui habitent à l'extérieur, ou d'Israël par exemple, n'ont pas déjà le jardin. Donc, ils ne peuvent pas faire le Sukkot. Même ceux qui peuvent la faire, ce n'est pas une fête qu'on voit à l'extérieur d'Israël qui est tellement pire. Ce n'est pas tout le monde qui fait le Sukkot. Deuxièmement, pour faire la fête de Sukkot comme il faut, il faut habiter dans le Sukkot. Il faut dormir dans le Sukkot. Pas seulement manger, mais il faut dormir et habiter dans le Sukkot avec la femme. La femme est l'exemple, mais il faut essayer le plus possible d'habiter dans la Sukkot. Et pour plusieurs pays, c'est difficile à faire, surtout ici, par exemple. On ne le sait plus, etc. C'est difficile à faire. Ce n'est pas confortable. Même manger, même dormir, on n'est plus confortable. Dans sa salle à manger, ou dans sa chambre à coucher, on peut dormir dans une Sukkot. Et on n'a même pas le droit, vraiment, de manger à l'extérieur. Il faut qu'on mange tout à l'intérieur de la Sukkot. Et même, par exemple, si tu es dehors, tu as mangé un sandwich, tu ne peux pas être forcément un Sukkot pour aller manger. C'est une fête qui est un peu contraignante. Et pourtant, c'est la seule fête où il y a marqué les Samartha de Raghira. Et tu te réjouis dans ta fête. Normalement, ça devrait être Pessah. Pessah, en fait, le fait de passer d'esclaves à hommes libres, c'est quelque chose d'extraordinaire. Là, on devrait Samartha de Raghira. A Pessah, c'est peut-être qu'en Samartha de Raghira. Il n'y a pas plus. C'est une fête, c'est un Raghira. Une autre question. À la fin de Sukkot, on a chez Menni Raghat-séret, qu'on fait ici avec la Simhrak-dora. Et là, à Simhrak-dora, on prend le Sifarim, et on danse, et on boit, et on s'amuse, etc. Et là, on fait sur ce que le Sifarim, et on tourne dans les rues, on danse, etc. Et pourtant, Sukkot n'a rien à voir avec la Torah. Ce n'est pas une fête de la Torah. C'est une fête pour la Torah. La fête de la Torah, c'est Shavuot. Shavuot, c'est la fête où on a reçu la Torah. Normalement, c'est là qu'on doit danser avec la Torah, alors que Shavuot, on n'en se voit avec la Torah. C'est rare. On a qui fait un petit peu, mais ce n'est pas une fête comme on fait à Sifarim. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Je peux enregistrer d'autres questions ? Il y a plusieurs anomalies dans tous ces raguels. Et quand tu réfléchis, tu te dis pourquoi ? Maintenant, on n'a pas l'habitude de réfléchir. Pourquoi ? Parce qu'on va avec le flot qu'on a. On a l'habitude de le faire, la communauté le fait, on a conduit comme ça. Ne pose pas des questions. Tu vois, tu es chez moi-là, tu tournes où tu vas, tu fais une fête, etc. Et vraiment, si tu t'arrêtes une minute, ce soit un homme intelligent. Donc, tu te poses une question. Ce n'est pas Khas Veshalom de te dire, pourquoi je vais le faire ? Non, je vais le faire. Et si je peux comprendre, je viens à un niveau beaucoup plus important. Donc, je peux essayer de te poser la question, pourquoi exactement je prends une personne ? Pourquoi je dois faire comme ça avec la Torah ? Pourquoi je le fais avec quelqu'un ? C'est à quoi ça sert ? Alors, il y a le Pchak qui va te dire, si tu prends, ça représente quatre sortes de personnes, tu les qui entend, qui comprends, etc. Mais ça, c'est quitte à l'effet. C'est pour les petits, pour les lapins. Mais pourquoi ça sert à l'effet ? Qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi est-ce qu'on fait ces directions ? Pourquoi ça sert ? Quand je prends le loulard, il contourne autour de la Torah. Pourquoi ? Parce que ce sont des traditions. C'est du folklore. Il y a des gens qui ont un folklore, des pays. Ils ont un folklore. Ils mettent des habits spéciaux, une fois par année, ils dansent, ils dansent, ils dansent, ça fait 1500 ans, je ne sais pas quoi. C'est un folklore. Ça veut dire que c'est une culture. Est-ce que ça, c'est une culture ? Ou est-ce que ça a un but ? Si c'est une culture et un folklore, je pose la question, pourquoi le faire-on ? Ça veut dire, on n'est plus, ça fait 2000 ans, on n'est plus dans ce niveau d'habiter dans ce genre de pays. Si c'est du folklore, c'est sans tomber. Et c'est une raison, c'est une bonne raison, c'est une raison profonde. Au lieu de faire tous ces actes-là comme des roues, parce qu'il faut être intelligent de comprendre pourquoi. Moi, je peux vous dire que 99,9% des gens n'ont aucune idée. Depuis le début jusqu'à la fin, ils vont ça comme ça. C'est dommage. Maintenant, cette connaissance, de savoir, de comprendre pourquoi, c'est réservé à un très petit pourcentage de personnes. Ce n'est pas tout le monde qui a le droit de comprendre ça. très peu, arrivent à avoir un contact avec ces connaissances-là. Mais, moi, ce que j'essaie surtout, c'est d'essayer de provoquer un petit peu. Je ne vais pas les prendre des gens par le coup, leur dire, viens, comprendre ça. S'ils ne veulent pas, tant pis. Mais, je trouve que c'est dommage de faire tout ça sans comprendre. Pour deux raisons principales. Premièrement, par rapport à Chemin. C'est-à-dire, je comprends, lui, il veut qu'on fait ça. Il a une raison pourquoi il veut qu'on fait ça. C'est comme si, à ce chalot, on ne fait pas tellement de chance. Qu'est-ce qu'il veut ? Nous, on le fait, c'est ok. Comme quelqu'un qui travaille pour être patron. Dans le salaire, je fais le travail, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que tu veux, je fais mon travail. Point final. La deuxième, c'est même par rapport à nous-mêmes. Quand tu fais quelque chose et que tu comprends, tu as l'amour de la chose, tu le fais, c'est bien aussi. Quand tu sais exactement qu'il y a un niveau de compréhension et un niveau d'action qui est beaucoup plus important. Alors, pour comprendre ce système, on ne peut le comprendre que par rapport à ce qu'on étudie un peu depuis le début. C'est-à-dire, de comprendre comment on fait les séphirons, les parsofils, on comprend. Parce que tout est basé là-dessus. Alors, le début, c'est-à-dire qu'il y a une autre recherche à l'amour. Pourquoi est-ce que d'abord s'appelle Yurma Din ? Il y a eu une oreille des jours, des trucs, alors que ça pourrait être des jours heureux. Il y a une nouvelle année qu'il y a des cotillants, des chapeaux qui vont chanter, danser, etc. Pour le coup, c'est une oreille. Parce que le parsof, Zak, on a vu depuis le début qu'il représente le masculin, et la nougra, qui est Rachel et Léa, les deux, sont, ce qu'on appelle comme Amar, c'est-à-dire, comme au début, c'est-à-dire qu'ils sont dos à dos. Donc, étant donné qu'ils sont dos à dos, il n'y a pas possibilité de zivou. S'il n'y a pas possibilité de zivou, il n'y a pas possibilité de recevoir du schéma. Donc, le premier jour de recherche à l'amour, où il y a ce dos à dos, nous, le travail à nous, c'est de commencer à séparer. c'est-à-dire, essayer qu'ils aient une position idéale qui va être de ce dos à dos, venir au face à face pour que finalement, il y ait le zivou et que l'on puisse recevoir. Parce que tant que les deux énergies, masculin et féminin, ne se rencontrent pas, nous, on le recevons. C'est le but que nos prières, pour prendre les châmes, les châmes, les châmes, les châmes, toujours pour faire cette union-là. c'est la rigueur complète. Pourquoi ? Parce qu'ils ont ce dos à dos. Étant donné qu'il y a ce dos à dos, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on commence avec la première prière de Meshachana. C'est pour ça qu'on a deux jours d'ordre. On a le premier, on a le deuxième. Comment on a le premier, on a le deuxième ? On a deux parts féminales qu'on a utilisées depuis le début. qui sont l'Ogba, qui sont divisées de quelle manière ? C'est quoi l'Ogba ? Quels sont les deux parts qui ont été en bas ? Léa et Rachel. Léa et Rachel. Léa et Rachel sont les deux. Rachel qui est plus haut et Léa qui est en bas. Je repasse sur ça parce qu'il y a un truc que je voulais rectifier. Donc, le premier jour de Meshachana, pourquoi est-ce qu'il y a deux jours ? C'est que le premier jour du dos de Zah. Il y a le part sous Fléa qui se sépare complètement. Donc, il n'est plus d'Ogba. Donc, il y a déjà une possibilité de zéro entre Léa et le masqueur. ça, c'est la fin. Maintenant, Rachel, elle ne se sépare pas d'une seule fois comme Léa. Elle se sépare chaque zéro une à la fois. Il y a le premier jour de Meshachana que ce moment-là c'est la kéter de Rachel qui se sépare et pas plus. C'est pour ça que les jours où c'est qu'il y a quand même la fin, parce qu'il n'y a pas encore possibilité de zéro entre Rachel et Rachel et Frézah c'est le zéro ultime. Donc, il y a juste la première sepira qui est la sepira qui commence à se séparer et les dix jours entre Meshachana et entre Kepour il va y avoir la séparation des dix autres sepira et les dernières sepira c'est-à-dire les Yesod et Malchuch de Rachel elles vont se séparer exactement à la Sera ou d'avant Seket et avant Kepour c'est pour ça que cette siroda là est très importante. Quand on parle de séparation est-ce qu'on parle de que les siroda sont superposés et correspondantes ? Pas vraiment parce que si tu vois sur le dessin tu as Léa qui est à partir de Tif Eret jusqu'à Dham et tu as Rachel qui est à partir de Tif Eret jusqu'en bas. Vraiment elle est à l'auteur du Nehi c'est-à-dire de Nessa et Yesod deux ans ok c'est plus simple parce qu'elle est plus petite elle n'a pas la même hauteur que la Sera donc c'est pour ça que la Sera dame of Seket est tellement importante aussi pour rendre mon jeu parce que c'est pendant la Sera dame of Seket qu'il y a cette séparation de dernière c'est-à-dire de Rachel je vais rectifier quand il y a cette séparation complète de Rachel alors là quoi sert le Yom Kippo la grande importance du Yom Kippo c'est qu'il faut que Rachel reçoit ce qu'on appelle ses Givorot c'est-à-dire elle reçoit cinq Givorot qui correspondent aux cinq lettres finales ces cinq Givorot là elle les reçoit d'un partiel supérieur et d'un partiel et ces Givorot là c'est ça qui va lui donner la force du Dieu pour vraiment se construire et une fois qu'elle est séparée elle n'est pas encore assez forte pour être complètement indépendante parce qu'il y a la séparation et le renforcement et donc ce renforcement va se faire quand elle va recevoir ce qu'on appelle les cinq Givorot du partiel et dans ces cinq Givorot elle les reçoit avec les cinq Téphilodes dans la dernière et la prière de la Néhila c'est là qu'elle reçoit sa cinquième Givorah et c'est là qu'elle les reçoit le mentir c'est quoi les lettres ? je ne sais pas les cinq dernières lettres elle nous ça dit les lettres qui sont saufs et très gros ok ça fait très gros il y a les cinq lettres finales c'est cinq lettres qui se doublent les Givorot ils sont simples quand ils sont finales c'est mis de la technique c'est pour les gens ce n'est pas les Givorot alors pourquoi il dit c'était la Néhila c'était la Néhila donc elle reçoit cinq Givorot chacune selon le Téphilode et la dernière c'est la Néhila maintenant dans la montée il n'est pas suffisant ok la montée qui se fait à la Néhila c'est la plus haute qu'il y a il y a vraiment je prends le Téphilode je prends le Téphilode ici il a dit vous vous dites que le Miquel m'a comme et que je vais t'arriver alors ça veut dire pourquoi si le Téphilode il a dit 10ème il a dit le Bézard encore et on sait que voilà je 124 ici je vois ici ok c'est aussi par ce film ici Rahel Zahar et Léa ok ils montent juste c'est ce qu'on appelle la Téphilode qui est à peu près le plus haut que le montée et c'est pour ça qu'à ce moment là on est dans un moment de Kédoucha en Maxime on arrive à là maintenant une autre question c'est que pourquoi on met le Talit le Kipo pourquoi on le met le Soir du Kipo ok parce que étant donné que Rahel elle s'est séparée mais qu'elle n'a pas encore ses montrines elle a besoin de comme un genre de protection et cette protection là elle est donnée par Ima le Parsuf Ima le Parsuf Ima normalement il donne cette couverture si on veut au Parsuf Zah pendant la journée mais là comme c'est spécial que Rahel elle est comme ça sans mourir là c'est Ima qui la couvre on l'explique étant donné qu'elle la couvre c'est pour ça qu'on met le Talit parce que le Talit c'est quoi ? c'est Ormakif qu'on appelle de Ima alors étant donné que c'est elle qui couvre Rahel c'est la raison pour laquelle on met le Talit c'est ça exactement étant donné qu'elle est couverte aussi il y a moins de possibilités que le mauvais côté attaque parce qu'elle est séparée il y a Ima qui protège c'est aussi l'une des raisons pourquoi on dit le Ba'or Shem qui est à voix haute parce que l'on ne dit pas on dit à voix basse pourquoi ? pour ne pas que des clipotes s'accrochent à ça on dit le schéma on dit tout on dit à voix basse mais là on dit tout à voix haute parce que tout peut être découvert tout est sous protection quand on est en Israël ça s'appelle la protection tu peux être tranquille ok ? donc étant donné qu'il y a ça tu le fais on peut mettre le talit et là on peut mettre on le met pendant la nuit etc et vous savez que si on le met pendant le jour on fait la Belaha mais si on le met après on ne fait pas la Belaha il y a un grand sort d'ailleurs de ça que rapporte le raphras c'est qu'une fois que c'est fait tomber après la shekira etc on ne fait pas la Belaha il y en a même qui le faisait qui mettait spécial après pour ne pas faire la Belaha donc l'akipur c'est quoi ? c'est qu'à chacune de nos prières ceux qui connaissent les Kabbalans c'est qu'on se dit voilà je rentre à première de la deuxième maintenant ça vous paraît un petit peu de trucs mais si on arrive après à parler de Mokhi vous allez comprendre dans notre cours qu'est-ce que veut dire exactement de recevoir cette intelligence et sans intelligence c'est pas souffle il manque le but c'est de rentrer à l'intérieur de ces partenaires qu'on appelle les Mokhi Mokhi c'est ça qui va donner sa force qui va lui permettre de grandir et d'agir avec un maximum de ses possibilités donc à Kippur il y a les 5 Gébouras qui rentrent et la 5ème à la Nialla à partir de là Bakhelle elle est presque complète pas totalement mais elle est presque complète elle a reçu ces Gébouras en même temps il faut qu'elle reçoive le reste de ces Mokhi mais le reste de ces Mokhi c'est ça le but du Lula c'est ça le but de tourner autour de la terre c'est ça le but de rentrer dans la soukha tout ça il n'a qu'un seul but c'est de renforcer Rachel pour qu'elle soit plus forte quand on fait le Lula le Lula il représente si on voit la forme ça représente Yesod Espira Yesod ça veut dire Lula lui-même il y a Nei ça veut dire il y a le Netza et le Hodge qui représente Arava et le Khadas qui by the way ce qui veut le faire bien il faut le faire selon le Ben Israël c'est pas comme ceux qui mettent d'un côté comme ça d'un côté comme ça pour savoir comment le mettre un 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 si vous allez si vous achetez le Lula je suis Jonathan oui mais dis-nous si c'est comment le faire il sait ? je sais pas ok mais sinon dans le tu vois je te dirais comment le Lula je n'ai pas le Lula tu vois le Arava et le Khada d'habitude tu mets trois des côtés et deux de l'Ora c'est pas comme ça il faut faire il faut faire un 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 puis un au milieu qui va un peu vers l'Ora pourquoi ? parce que ça c'est le Yesod après étant donné que c'est Fira Netza et Pira il faut savoir s'ils sont pas de même côté ils sont de deux côtés différents évidemment le but c'est de faire ça et c'est selon le Béni Shara et selon par exemple moi Jachem je lui ai dit et c'est comme faire après moi je l'ajuste peut-être les nœuds c'est un peu truc mais il faut savoir l'ajuste quand on a le Etrog lui il représente la Nukla il représente Rakhel donc on a ici le Lula qui lui le Yesod avec le Nehi qui lui ce qu'on fait c'est qu'on fait descendre de Ima vraiment on fait descendre des Mokhin qui eux vont rentrer nous représentent Zal et à partir de nous ils vont venir chez nous ils vont rentrer dans Rakhel donc pour simplifier ce qu'on fait avec le Lula c'est qu'on fait rentrer des Makhif ce qu'on appelle plutôt des Mokhin directement dans Rakhel chaque jour chaque jour on lui rajoute un ok maintenant on fait combien de fois il y a 6 combien de côtés combien de côtés combien de côtés on fait 6 6 côtés 4 côtés non ça fait 6 bon combien on fait de chaque côté combien de jours combien de chaque côté combien de fois 3 fois 3 fois 3 fois ouais ok ça fait 3 fois 6 18 et si je me trompe pas on fait 72 fois je suis pas mal sûr c'est ça on fait 72 fois ok quel représente le nombre à chaque fois il faut dire le nombre de fois qu'on fait c'est 6 là ok donc c'est facile si on fait on dit 6 fois 3 ça fait 18 et 8 on fait combien de fois on fait 4 fois c'est ça 72 c'est ça 4 fois ouais ok 4 fois donc c'est 72 maintenant quand on fait 72 fois ce qu'on fait c'est qu'on commence nous à construire les mochimes étant dans les mochimes il y a différentes sortes de mochimes ce qu'on appelle les mochimes intérieures il y a les mochimes matifines comme une personne c'est la même chose mais on ne le sait pas mais on a ce qui est à l'intérieur on a ce qui est mis en tour aussi ce qu'on appelle le oa ce sont aussi quelque chose qui est notre cerveau qui est notre intelligence en faisant ces gestes là on fait rentrer les matifs intérieurs maintenant dans ça ce qu'on appelle chitsoni penimi intérieur extérieur l'acte c'est chitsoni la parole c'est penimi quand on tourne autour de la terre on fait rentrer d'autres mochimes qui s'appellent des mochimes matifines les mochimes on sait on sait que par exemple quand je tourne le premier jour je fais rentrer le mochime de Khesed il y a des sidorim certains livres qui expliquent exactement le détail je ne vais pas rentrer là-dedans ce sera peut-être un prochain coup mais chaque fois que je tourne chaque jour que je prends c'est pour une sephira en particulier premier jour c'est Khesed deuxième jour c'est Givora et maintenant ça continue jusqu'à dernier jour jusqu'à ma coute quand je rentre dans l'asukha aussi je fais rentrer des mochimes la véritable différence qu'il y a entre le lulav et l'asukha c'est que l'asukha c'est plus par rapport à ça c'est plus par rapport à ça il y a mon livre ici ça c'est un livre que je vous conseille qui s'appelle l'idée de Nefesh l'idée de Nefesh il y a trois volumes pour la semaine pour Shabbat et pour les règlements où il explique très bien je trouve qu'il explique clairement il y a le Peri-Retsraim du Arizak aussi qui est très clair il y a les Shara Kavanot Peri-Kavanot Kitsura Kavanot qui est aussi très très bien mais ceux-là ils sont disponibles un peu partout bon ici par exemple on se dit il explique c'est quoi la sukkha qu'est-ce que ça représente tout est pour vous expliquer d'une manière claire bon donc une fois que j'ai que j'ai construit comme ça que j'ai renforcé là on arrive au dernier jour du Sukkot je vais en dire le Sukkot c'est le Sukkot c'est le Sukkot c'est le Sukkot là on comprend maintenant la raison pour qu'on te décriber sa marque parce que durant ces sept jours de Sukkot tu es en train de faire quelque chose d'extraordinaire et en tournant autour de la sukkha tu es en train de provoquer cette réparation ou ce renforcement de Rachel quelque chose d'extraordinaire parce que tu vas arriver à un but final qui va être de faire le zigou complet de Rachel et de le jour de Shemnihaka Tziret exactement au moment de Moussaf donc tu arrives et chaque jour elle se rend fort chaque jour ça se fait chaque jour ça encore mieux donc c'est pour ça qu'on est content on doit être content maintenant quand on arrive au dernier jour de la Sifrat Torah pourquoi on danse avec les Sifarim c'est comme on l'a dit la dernière fois parce que la Sifrat Torah tu as finalement après tous ces 22 jours depuis le premier jour de Tupo tu es arrivé à réparer en quelque sorte entièrement Rachel puis là il y a le Zivu qui va se faire et c'est là que tu éclates ton joie parce que tu es arrivé au maximum maintenant ce moment où ces deux énergies se rencontrent vraiment c'est Moussaf de Shemini Kragat Tziret Moussaf Moussaf on dit Keter tu vois Ayeye c'est là qu'il y a vraiment le moment extraordinaire c'est là que ça se fait et c'est à ce moment-là qu'on peut dire que le travail finit jusqu'à la fin donc quand on regarde ça sur cette optique maintenant on comprend pourquoi on recherche l'intelant pourquoi qui pourrait être après pourquoi il y a du jour en play pourquoi on dit Fabrice ou quoi etc sans ces bases comme je dis au début est-ce que c'est du folklore ou est-ce que c'est du culturel c'est du folklore c'est du folklore c'est du folklore et pour beaucoup de gens c'est ça comme je l'ai dit la dernière fois il y a M. Sahin qui dit qu'il y a un grand homme d'affaires quand il a tourné avec son lab qui dit à son voisin oh là là si mon banquier me voyait pour dire pourquoi je fais des choses ils n'ont aucune idée ils aiment ça partout ils sont pourtant c'est tellement profond et l'importance qu'Hachem nous donne à nous pendant ces moments là ce qu'on fait et sur quoi on agit c'est quelque chose d'extraordinaire on a pris ça durant le reste d'année on n'a rien d'autre comparable au reste d'année c'est simple il y a des moments quand par exemple vous trouvez une sorte de cette ère de Pessah c'est un moment extraordinaire tous les hagin c'est fait là c'est quoi ça correspond à des moments où la configuration des parts sous fibre est à un niveau maximal ou particulier on va dire tu vois donc chaque fois il y a ou on comprend ou on comprend mais si on comprend il y a mais là je suis en train de vous donner une idée on est véritable mes Kobalim et ceux qui savent alors là c'est pas juste de dire ses recettes mais quoi de recettes comment de recettes ils participent activement tu vois c'est un niveau extraordinaire donc la question que l'on doit se poser c'est combien d'années est-ce qu'on va faire encore des choses sans bien comprendre est-ce qu'un jour on va se dire ben un coup ça suffit hein ok je répète encore c'est bien important je dis pas Amen tu vois c'est bien que l'on doit vous montrer C'est parti !